Musique La notoriété de Villefranche-sur-Mer tient à la beauté du site, elle tient aussi à ses artistes et ils sont nombreux à être tombés amoureux de la ville et de sa douceur de vivre. Première étape, la chapelle Saint-Pierre, nous entrons dans le monde de Jean Cocteau. Musique Marie-France, bonjour. Bonjour madame, vous êtes ici dans la chapelle Saint-Pierre qui appartient aux pêcheurs. Je vais vous présenter la chapelle, ça vous va ? Avec plaisir, allons-y. Nous avons donc Cocteau qui voit que Matisse, 1949 à 1951, décore sa chapelle à Vence. Donc tout de suite il vient voir les pêcheurs, sachant qu'il y a Picasso derrière, et il dit voilà, je voudrais décorer votre chapelle, s'adressant aux pêcheurs. Donc ici, c'était vraiment le sort de garage pour les pêcheurs. Donc quel était l'intérêt pour eux de laisser la chapelle à Jean Cocteau qui voulait faire des dessins ? Il fallait une compensation quand même, quelque part. Donc ça a duré, des palables n'ont pas possible, ça a duré longtemps. Et c'est monsieur Albert Laurent, qui était le directeur de l'office de tourisme, qui a pensé que ce serait quand même une bonne chose d'avoir la chapelle décorée. Et à quoi reconnaît-on justement le style Cocteau ? Ce n'est pas un peintre, c'est un dessinateur. Déjà ça commence là. C'est-à-dire qu'il dessine, et ce dessin, c'est tout en un seul trait. Tout en briques, tout un seul trait. Et vous le verrez particulièrement avec les anges, paf, 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 ça y va. Ça c'est le trait de Cocteau. Le style, c'est le profil aussi, le profil typique de Cocteau. Pour Villefranche-sur-Mer, j'imagine qu'il y a beaucoup de touristes qui s'arrêtent là, qui sont très très surpris. Est-ce qu'ils sont étonnés de voir cette chapelle ? Quand on rentre là, on dit mais il a fait ça. Voilà, en fait c'est la réaction des gens. Parce qu'ils ne s'attendent qu'à voir un poète qui écrivait des poèmes. C'est un jeune dandy, un jeune poète. Et donc, ils sont là, ils regardent, ils n'en reviennent pas. Donc personnellement, je me fais un plaisir de leur expliquer ce qu'il en est. Emmanuel Réjean, bonjour. Vous aussi, vous contribuez à la notoriété du pays. C'est ici qu'est n'est votre vocation ? Tout à fait, oui. Enfin, je suis rentré un peu par hasard. Pour la première fois, je voyais des œuvres en vrai. Je me suis rendu compte qu'il était possible de peindre à la fois le sujet de mes préoccupations d'époque, c'est-à-dire la pêche, la mer, les pêcheurs, et en plus de ça, en grand directement sur les murs. Donc ça a été pour moi un bouleversement. Et maintenant, vous vous exposez au Japon, on va dans votre atelier. On est dans un lieu inspirant, pour le moins. Vous avez fait l'école nationale des beaux-arts, vous êtes lauréat du prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo, et le feutre est votre ami. Oui, parfois mon ami, parce que c'est vraiment un travail sur la lenteur, ou en tout cas utiliser un feutre si petit pour faire de si grands dessins, parfois ça peut être aliénant. Je trace comme ça minutieusement, comme un pixel en tout cas, en remplissant des surfaces noires, même si j'ai plus l'impression de dessiner finalement le blanc que le noir, puisque la réserve, pour moi, est une part très importante dans la conception de mes dessins. Et il ne faut pas croire qu'il n'y ait que du noir et blanc, il y a aussi de la couleur, et notamment, pendant le confinement, le coucher de soleil, c'est quelque chose qui vous a inspiré ? Oui, tout à fait. Chaque soir, je me mets face à la mer, et j'essaie de représenter le coucher du soleil en direct, avec mon aquarelle et ma feuille de papier. Et lorsque je suis satisfait, le lendemain, après réflexion, je choisis la meilleure aquarelle, le meilleur coucher de soleil, que je déchire en morceaux, comme pour signifier l'impossibilité de la tentative. C'est-à-dire que c'est impossible de représenter la beauté de ce paysage, et impossible, parce qu'après Turner ou Monet, c'est très difficile. Donc, pour toutes ces raisons, je le déchire comme une lettre d'un amour impossible, et finalement, le morcellement redonne une manière de représenter et d'accrocher cette œuvre qui est comme éparpillée. Emmanuel Réjean Villefranche, c'est en vous ? Villefranche pour toujours ? Partout où j'ai été pour mes expositions, pour mes voyages, On m'a toujours parlé de Villefranche, et toujours avec un sourire illuminé, en me disant « Mais quelle chance vous avez ! » Donc, oui, oui, Villefranche et les Villefranchois. Et donc, vous êtes un artiste reconnu de Villefranche ? Oui. Après la chapelle de Jean Cocteau, après l'atelier d'Emmanuel Réjean, direction la citadelle pour visiter ces musées. Camille Fresca, bonjour. Vous êtes conservatrice de ces musées. Nous sommes dans le monde de Volti. Tout à fait. Vous êtes ici au musée Fondation Volti, qui a été créé par l'artiste Antonucci Volti-Gernot en 1981. C'est un musée qui prend place ici dans les casemates de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, et qui fait vraiment corps avec le bâtiment historique. Donc, c'est un italien qui a vécu à Villefranche ? C'est un italien d'origine, mais qui a vraiment émigré très tôt en France et à Villefranche-sur-Mer, très jeune. Il a passé toute son enfance et son adolescence ici, et a donc établi véritablement sa vie, après avoir fait les Beaux-Arts de Paris. La femme est source d'inspiration pour lui ? Tout à fait. C'est un peuple de femmes voluptueuses qui émergent comme ça dans les salles des casemates, et qui invite justement à venir comprendre l'oeuvre de cet artiste, qui vraiment nous propose un langage des formes, de la volupté et de la sensualité de la femme. Et vous y tenez, juste à côté, il y a un autre musée qui mérite le détour. Tout à fait, le musée Götz-Boumester, qui est une donation de l'artiste franco-américain Henri Götz et de sa femme franco-néerlandaise Christine Boumester. C'est un musée magnifique, parce qu'on découvre à la fois les oeuvres de ces deux artistes qui étaient des suiveurs du surréalisme et des amis d'André Breton, mais également leur collection d'oeuvres avec Picabia, Picasso, Hartung, Zao Wookie et beaucoup d'autres artistes à découvrir dans les salles. Merci. Demain, nous parlerons d'une femme qui, elle aussi, a fait rayonner Villefranche. Il s'agit de la Mère Germaine. Elle a donné son nom à un célèbre restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada